N'en monte pas le bébé, viens, on va par là Snoop Snoop Allez Allez mon bébé, prêt Bon sinon pour ceux que ça intéresse, qui ont suivi un peu l'aventure de Snoop depuis le début Ça y est je ressors de la mairie donc on est enfin sur l'option d'un permis définitif Après un bon 6 mois de démarche Après avoir donné une copie de ma carte d'identité bien évidemment Sa carte 10K, une photo de mon cul Une attestation d'assurance, une attestation d'aptitude par un formateur Donc pour moi, le test comportemental de Snoop qui vient d'être donné Mais il y avait d'autres choses aussi, on s'y perd, franchement, on s'y perd Mais après avoir donné une bonne dizaine de papiers Après avoir eu un permis probatoire, provisoire En attendant son fameux test, qu'il a obtenu avec succès, avec brio Il a eu la note de 1 C'est pas une raison pour le laisser détacher sans muselière C'est sûr, en plus que je sors de la police municipale Et je dis, c'est à quel âge la muselière pour un chien ? C'est à quel âge la muselière pour un chien catégorisé 2 et tout ? Ah c'est des chiots, on m'a dit Bon, je suis pas convaincu Mais même quand il aura 34 ans, non Ça vit jusqu'à 10, 12, 14, 16 ans maximum Mais bref, blague à part Je pense que j'arriverai jamais à m'y faire moi De lui mettre une muselière De toute façon, j'ai toujours été un peu borderline vis-à-vis de la loi Mais ça, ça change pas En tout cas, j'ai fait mes papiers Ça après, c'est comme la ceinture de sécurité Ah, marine, le voile sera interdit comme l'un Interdit l'absence de ceinture de sécurité On est dans le même registre, quoi Tu te fais choper, bon, boum, monte à l'une Mais sinon, je suis en règle quand même Ah, j'ai le droit de conduire une voiture et d'avoir un permis de conduire Même si je mets pas ma ceinture Bon, ma ceinture, je la mets toujours J'ai pas de chance, sinon ça fait Sur les nouvelles voitures, c'est un peu chiant Bon, je mets pas repis sur le sujet, mais vous avez compris, quoi Bon, ce modo, ça, c'est moi qui vois Et eux qui me snipe Mais du reste Il est Il est complet au niveau de ses papiers et tout Et franchement, ça fait plaisir J'attends Toutes les données, j'attends l'arrêté du maire, en fait Tout doit être signé par monsieur le maire Viens là, Snoop Je ne vais certainement pas sauter Viens, Izibé Viens là Viens là Ah non, là, non À te repêcher Ah non Ah non Tu le laisses Tu laisses Bébé, tu laisses, tu viens Tu viens Snoop, tu viens Très bien Voilà C'est qui qui fait chier mon chien ? Catégorisé, hein C'est ce chien de merde, là Voilà C'est pas gentil pour le chien, mais vous avez compris Donc du coup, voilà C'est pas mon chien catégorisé qui l'a embêté, qui l'a voyé Et il est revenu vers moi Snoop, viens là Je ne sais pas comment cette dame va réagir Viens là, Snoop Au pied là Là Très bien Tu attends Là Tu attends là Très bien Ça, c'est très bien ça Deux secondes Ouais, donc je disais Je disais, c'est pas évident de mettre le truc à une main Qu'il avait tous ses pas plats Et que le maire, en fait Le maire doit Viens là Le maire doit en fait Signer un arrêté Et ensuite, la police municipale signera le permis définitif sur le passeport C'est comme ça que ça fonctionne Et je devrais rendre l'ancien arrêté Qui stipulait que j'avais un permis provisoire jusqu'à telle date Enfin bref, etc, etc Tous les bails quoi Donc dans 2-3 jours Inch'Allah Tu les as mon cas Tu les laisses Dans 2-3 jours Je devrais vraiment avoir les papiers définitifs Mais voilà Si je fais, je suis content Je ne peux rien à faire Je suis totalement en règle Il l'est C'était long C'était nécessaire Oh là Oh là Oh là Pour vous, je suis enfermé toute la journée Je dis connard de chien Mais connard de maître quoi Pauvre clé va Pauvre chien qui passe leur Leur vie dans des... Ça c'est de la maltraitance Sale Sale Tu vois le petit décor que tu vois C'est génial pour mon chien Tu te rends compte Ça, ça Mais c'est un chien dans ça Même ça C'est de la maltraitance Tiens, regarde le chien qui est là-bas là C'est un chien maltraité ça Enfin, pas lui en particulier Je veux dire Mais s'il y reste comme ça C'est un chien maltraité Je n'ai pas dit lui Ou eux Attention Parce qu'il se trouve Il le sort tous les jours Et j'ai dit quelque chose de mal Mais ce chien là Elle a des temps risqués Ou je ne sais pas S'il reste toute sa vie là C'est un chien maltraité Mais voilà On ne le dit pas Les gens s'en cognent Ils ne laisseraient pas leur mom Enfermés dans une chambre H24 Quoique Mais par contre Le chien n'y a pas de mal Il n'y a pas de problème D'ailleurs je vais lui redéquer Parce que la lèse Ce n'est pas trop ce truc Toi qui ne la supporte pas Mais c'est moi limite Qui ne supporte pas bien Attends Gros fou Ah non non Tu ne manges pas ça C'est caca C'est de la merde Tu te laisse ça Pas touché Allez viens Je disais donc avant Je nous aboie dessus Mais les pauvres en vrai Les pauvres Parce qu'ils sont enfermés Donc c'est pas cool Pour eux Ils réagissent quoi Je m'entends T'as envie de tous les libérer Mais je fous le bordel Ils libèrent tous les chiens de la ville J'en étais Ouais A vous dire Ouais ouais Les propriétaires de staff Ou quoi Tout ce qui est chien C'est catégorisé quoi Oui la loi c'est de la merde La catégorisation Ça me fout la gerbe J'y pisse dessus Mais Je me suis soumis Pas par gété de coeur Mais pas ce qu'il le faut Pour être tranquille après derrière Et surtout Si on veut chercher Faire changer les mentalités Et avancer Ça passe par là Les mecs Vous éduquez pas vos chiens Mais ça on en a déjà parlé C'est pas une vidéo sur l'éducation C'est une vidéo sur le permis Sur les papiers Qui a à faire Ok Sur le test comportemental Sur tout ce que tu veux Test d'aptitude Si vous faites pas Les démarches nécessaires Après on vous contrôle Après on vous prend vos chiens Après vous hurlez Après on tire dessus Ils ont pas à le faire Mais vous même vous êtes à l'ouest En fait à la base No pissy bébé Là Viens on va dans l'herbe Oh Bello Allez Vous Vous ne vous pliez pas aux règles Voilà vous n'avez pas envie C'est même pas vous êtes des grands rebelles Parce que je ne sais pas Si il y a des gens Qui sont plus rebelles que moi Dans la main En termes de révoltés Des corps chévifs Et de rebelles Je suis bon quoi Tu vois Mais à un moment donné C'est de l'intelligence C'est pas une question Pour moi c'est des gens Qui font ça C'est des rebelles sans cause C'est des feignants en réalité C'est pas des rebelles C'est des feignants Ils ne sont pas Fondamentalement contre le truc C'est juste qu'ils ont pas envie De se casser les couilles En fait Tu vois Ils ont juste pas envie De se casser la tête Avec ce genre de papiers Ils s'en foutent aussi De leur chien C'est pas parce que j'aime Non Crois-moi on est Regardez La rebellion elle est là Attendez Ils font pas les papiers du staff Mais ils lui mettent une muselière Une laisse quand ils sortent C'est génial Va comprendre Moi pour son bien-être Et j'estime qu'il l'a Il ne doit pas avoir de laisse Ni être muselé Viens là bébé Ici là Au pied Snoop Ça c'est mon avis Puis aussi parce que je le connais J'ai confiance en lui Mais du reste J'ai fait ces papiers Pour un autre motif Pour un autre motif Qui est déjà Bah moi Je peux circuler tranquille Où je veux Hop Je sors les trucs Les bails Tout est carré Et puis lui C'est tranquille comme ça Le truc Le vaccin Tout est fait Ah oui j'ai oublié de dire Vaccin rage obligatoire Renouvelé tous les ans Avec l'attestation d'assurance Et tous les bails Il suffira d'un signe Et On va se poser un peu là Et voilà Mais pour moi Ça a du sens de faire ça Pour la tranquillité d'esprit Et pour le chien Enfin pour cette race de chien là Venez pas vous plaindre Après qu'on vous prend vos chiens Venez pas vous plaindre Qu'il y a des histoires Tout ça Vous êtes pas en règle Les mecs Vous êtes pas sérieux Quand on vous contrôle Vous bégayez Ou vous partez en courant Ou après on tire sur votre chien Ou il y a des trucs Machin Un parce qu'il est pas éduqué Deux parce qu'il est pas en règle Vous êtes toujours fautif en fait Moi je suis fautif de quoi Oui là de pas lui avoir mis La muselière et la laisse Mais il n'y a aucun problème En réalité puisqu'il est bien éduqué Donc en vrai Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de soucis Et quand bien même Je prierais la montre Si je me faisais pincer Je ne le souhaite pas Cela dit Mais vous en négligeant Tous ces papiers là En négligeant votre chien C'est un cadavre ou quoi là J'ai déjà arrivé Par contre j'ai déjà arrivé dans ma ville Là un peu plus loin Moi je suis dans ce secteur là Et un peu plus loin là Je vous ai dit même la mort Ça me fait rire moi maintenant Ah ouais Trop bousillé maintenant Il y a des gens Ils flottent là dedans Je sais plus C'était une soirée arrosée C'était embrouillé Le tien il y a un coup de tesson de bouteille Il l'a jeté dans la scène Et voilà quoi Bon je m'éparpille Mais Arrête je voudrais rigoler Mais ça se trouve C'est vraiment un boug Non c'est un bout de bois C'est un boug de bois Snoop On y va Li 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 My baby Voilà Ouais en tout cas vous chiez quoi Vous chiez dans la colle En faisant pas des trucs Après vous venez chouiner Vous êtes déjà Non c'est bon Non Moi je vous en jouons à faire tous les papiers nécessaires C'est chiant hein C'est chiant Franchement c'est chiant C'est chiant Mais une fois que c'est fou On n'en parle plus quoi Viens là Une fois que c'est fou On n'en parle plus Tu vois Bon le vaccin Rage Rappelle tous les ans L'attestation d'assurance Renouvelée tous les ans Mais ça c'est comme l'attestation Pour un véhicule Ou La responsabilité civile Ou un logement J'ai envie de vous dire Puis le vaccin Vous avez bien fait les doses Vous bande de couillon Donc pourquoi vous ne pouvez pas faire un petit achat contre la rage Je vous dis Je crasse des gens des fois Ouais j'ai un staff Ouais il est pas déclaré Tu sais ils sont tout contents Ouais il est pas déclaré T'es content T'es content T'es content T'es envie de lui dire ça T'es content Il est pas déclaré Ça me dépasse en fait ça Tu sais c'est comme si Pour moi je compare un peu ça C'est genre J'ai un gosse Ouais mais Je l'ai pas reconnu à la naissance J'étais tout fier de ça Quand il y en a aujourd'hui Qui le font ça Ils en sont fiers Mais c'est encore un autre sujet Moi je veux toujours reparler De 10 000 trucs à la fois Faut que j'apprenne à me concentrer C'est pas bon tout ça Stop Baby Viens Du reste voilà quoi Prenez vos responsabilités Vis-à-vis de vos mômes Prenez vos responsabilités Vis-à-vis de vos chiens C'est le minimum Donc oui on déclare un chien Oh il est pas déclaré Tu sais le mec il sent la sueur Il porte du hernès Là comme ça C'est toujours ces mecs là Ils ont des requins Mais elles sont toutes bousillées Ils portent des des switches Hernès Alors qu'il fait 37 degrés Et il sent la sueur Oh il est pas déclaré C'est cliché Mais on l'a tous vu celui-là Ah ouais ça ou des gouines Ah ouais Des bouffes la chatte là Ouais il est pas déclaré Qu'est-ce que tu bouffes toi En parlant de ça Viens là bébé Pas touché Pas touché j'ai dit Des fois il y a des trucs C'est de la merde Viens là Snoop Qu'est-ce qu'il y a à manger encore Ici il y a tellement de saloperies Que les gens ils jettent Viens à mon coeur Viens avec pas pour moi par là Viens Viens on va jouer sur la plage Viens Et laisse 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 Ah Snoop tu viens là Tu laisses les enfants C'est très bien Tiens La dégommée en signe si tu veux Non je déconne Voilà Il y a le con Génial Ça en fait des mioches J'étais un haut dans la scène Mais là je déconne Voilà C'était mon petit message du jour À l'arrache toujours Il n'y a pas de cadre Il n'y a pas de politique Non correcte Je vous dis ça En fait c'est comme si je parlais un pote à côté de moi En fait moi Et c'est aussi mon défaut Je dis des trucs qui me sortent par la tête Que je pense Que je pense foncièrement Mais que je ne devrais pas dire Que ça ne se fait pas Ce n'est pas comme ça Ah mon bébé Je suis sans filtre mais un peu trop Il faudrait que j'apprenne J'aurais dû faire une chaîne YouTube Pour faire du politiquement correct Ou pas d'ailleurs Et dire les choses comme il se doit Et machin Le canard Ouais mon cœur Super Mais ce n'est pas moi Ce ne serait plus moi Si je faisais ça Et donc Je vais m'abstenir de ce genre de fourberie J'aime trop mon authenticité Quitte à ce que ça me fasse défaut Ce n'était pas pour parler de moi C'était pour parler du permis Pour détenir un chien de catégorie Bon 1 ou 2 Moi c'est un 2 Mais il y a un aussi Le pitbull Le Stafi non love Va comprendre C'est encore d'autres histoires On va pas redébattre des catégorisations Qui ne veulent rien dire en fait Les catégories sur ces chiens C'est complètement stupide Ça n'a aucun sens Tu sais un Stafi qui est trop haut sur pattes Par exemple Il sort du standard Stafi Il n'est plus Stafi Il n'est plus catégorisé Alors qu'il peut te dépouiller la main Et autre chose Le pit Il est catégorisé 1 Le Stafi croisé non love Il passe en 1 Le Stafi Pareil croisé ou non love Il passe en 1 Alors que Stafi Il n'est même pas catégorisé à la base Enfin il y a des trucs Franchement c'est à rien d'y comprendre Mais comme je vous dis Le mec qui a pondu à l'eau Il était bourré quoi Il était bourré Il ne s'était pas fait pomper la veille Il a dit Ouais les gars J'ai une idée Quelle idée mec Quelle idée Bon je vais te tuer un peu dessus gratuitement Mais franchement ce serait à voir J'en discute avec beaucoup de gens Franchement je discute avec beaucoup de gens de ce sujet Et si on reste sur catégorie chien dangereux Ok ok swat C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes Ça peut être chaud Qu'est-ce que tu fous toi Qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas Le bâton Le coup de bâton Le fouette Hey Si on fait catégorie chien dangereux On est franc du collier quoi C'est-à-dire qu'on se dit ok le rotier Ok le staffier Ok le staffier Ok le berger allemand Ok le malinois Ok le mastif Ok le bulldog Ça dépend lesquels Les tout petits peut-être pas Et on classe des chiens comme ça Qui effectivement potentiellement Peuvent être dangereux On les met dans la catégorie Une seule catégorie Chien dangereux Chien potentiellement dangereux On leur fait passer un test comportemental Et ensuite On délivre un permis C'est tout C'est tout Si même on ne veut pas faire un permis Pour tout le monde C'est-à-dire que le chihuahua Bon Le teckel Bon Les caniches Bon Caniches dit ouais Le staff C'est que non Comme dire Le monde C'est que non Mais il faudrait faire un truc Voilà plus intelligent Et plus neutre Bon bon là Voilà On est dans les trucs Stafi Pas staff C'est casse-gueule Mais c'est comme ça Voilà quoi qu'il en soit Sur le Sur ce que je pense Du permis Pour Pour un staff En tout cas Je dis voilà Il y en a Ils vont le faire Pour le pitbull Pour le pitbull Pour le red nose Pour le truc Pour Pour le rot Moi je l'ai fait Pour mon staff Snoop Snoop C'est un signe ça Allez bébé viens là Moi j'ai une question A vous poser les gars Est-ce que vous êtes capable De laisser partir votre staff D'ici là A mi-chemin Où il y a les enfants Il n'y a aucune possibilité De leur rappeler Si ce n'est à la confiance Est-ce que vous savez faire ça Ah vous savez twisté Vous savez faire des trucs Monsieur vous savez faire ça Vous êtes cap Ouais je suis fier Ouais je suis fier de mon chien Il a tous les codes Il a tous les codes Ça ouais c'est une décharté Dans ma vie Franchement je suis très fier de ça De pouvoir le laisser aller Pas me prendre la tête Et je n'ai pas le cœur Qui palpite Quand il part là-bas Je ne me dis pas Oh putain c'est une chance sur deux Mais je veux faire le mariole Sur Youtube Non non je suis convaincu Je suis vraiment convaincu Pourquoi cette balance Les trucs cheux Ils pendent les mecs Ils les jettent Et tout Oh là là Il faut que je me casse De cette ville un jour Ça c'est un autre sujet Mais un peu plus 15 ans 20 ans que je suis là Ouais 20 ans je crois Faut que je bouge Bretagne Haute-Savoie Bretagne Morbihan Presque-Île-de-Ruise Haute-Savoie Annecy Aux alentours Stop on s'arrache Marseille je vous aime bien Pardon les meurtres Ça va aller Très peu pour moi Voilà voilà En tout cas c'était une vidéo Je vous dis complètement à l'arrache Complètement Voilà Vous n'avez pas l'habitude De voir ça Sur vos chaînes habituelles On vous cadre Généralement c'est l'éducateur Ou le pro qui parle Ou l'amateur D'ailleurs il n'y a pas que des pros Qui parlent Il y a des grosses merdes aussi Mais ça c'est un autre sujet encore Et cadré sur l'humain Parce que regarde moi Voilà abonne toi à ma chaîne Moi ne vous abonnez pas à ma chaîne Ne vous abonnez pas Délaissez moi C'est très bien C'est juste pour ceux Que ça intéresse en fait Pour ceux qui m'aiment bien Et ceux que ça intéresse Ce sujet ou qui aiment bien Snoop C'est tout Mais sinon je ne cherche pas Des abonnés Je ne cherche pas des likes Je ne cherche pas de l'argent Avec YouTube Avec Internet On n'est pas des putes Pardon Désolé pour ceux qui font De l'argent avec Internet Voilà Lien Paypal dans la bio Non 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 Prestance Carise Dignité Thierry Tu connais la formule Mais ouais ouais Je ne vais pas me cadrer Le truc Vous faire un concept Je ne sais plus J'ai ni le temps Ni l'envie Je le fais comme ça Je pose les burnes sur la table Et puis chacun prend ce qu'il veut Ça vous donnera en tout cas Un paquet d'indications Je vous posterai sur Restaurer Inch'Allah Le permis d'ef Quand je l'aurai dans la main L'arrêter avec La notification sur passeport Mais c'est bon Maintenant Par si une météorite Ça bat sur le mer Et sa mairie Logiquement On est carré Voilà Donc Pour ceux qui souhaiteraient aussi Acquérir un chien comme ça Je vous mettrai le récap Dans la description de cette vidéo Le récap de tous les papiers Qu'il faut Pour avoir ça La carte La carte d'identité Logique pour toi Mais en tout cas lui De avoir sa carte d'i4 C'est sa carte d'identité en fait Un vaccin rage Une attestation d'assurance Un test d'aptitude pour le maître Un test comportemental A effectuer entre les 8 et 12 mois de l'animal Snoop Snoop Viens un bébé Allez viens on bouge Viens on va se balader Voilà Si ça Grosso modo c'est tout Et puis Vous apportez tous ces papiers là Et vous fourniront un permis Ouais C'est chiant Je sais C'est comme ça Qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu te roules là-dedans Et à défaut Il me semble que c'est 450 euros D'amende Si t'as pas ton test d'aptitude Ou t'as pas le test comportemental Du chien en gros Si t'as pas de papier Donc tu prends 500 balles d'amende Et on peut même te retirer de chien Si à un moment donné Il y a eu un problème T'imagines Il y a un problème Et en plus C'est comme la voiture Qu'est-ce qu'il faut Snoop Viens allez Au pied C'est ta voiture Tu roules sans permis Déjà c'est ouf Mais t'as un accident Et t'es pas assuré Il y en a plein qui font comme ça Le mec Il sait pas conduire Il a pas de permis En même temps Il l'aurait jamais eu Il a pas de Rien n'est en règle En fait Et il a un accident C'est terrible Donc soyez Soyez carré Et puis mettez Mettez la laisse Au moins La musolia Je peux pas vous dire Mettez la musolia Je peux pas vous dire ça Je peux pas vous dire ça Je peux pas vous le dire Faites ce que vous voulez C'est comme les histoires De tchouk tchouk Quand il s'agissait De se faire piquer Je vous ai pas dit Allez faites le Chacun prend ses responsabilités Moi je vous dirai jamais Muslez votre chien Jamais de la vie En revanche Tenez le en laisse Si vous n'avez pas Pleinement confiance en lui Et même En vrai Tenez le en laisse C'est mieux J'en discute avec Certaines personnes Passionnées de la race Des staffs Des purs staffs notamment Parce qu'on est un peu chauvin Nous sur ce Sur ce type de chien J'ai rien contre les croisés Ou les trucs Mais Vraiment pure staff Je discute avec des gens Très sympathiques Au demeurant Et Qu'est-ce que je parle bien Quand je fais un effort Et je laisse tomber Tiens mon bébé Oh le vent Qu'il m'a mis Eh frère Tu m'as mis un vent Ça m'a glacé le cou Et qu'est-ce que tu disais Et on me disait Ouais mais Thomas Mais Ah si M'appelle moi comme vous voulez Mais quand même T'as vu à l'aise C'est mieux Quand même Bon je le fais pas mais Là bébé Viens là Snoop Viens là Allez Tu viens Là il y a quelqu'un Je sens qu'il veut aller le voir Il y a quelqu'un Il veut aller le voir Et moi j'ai pas spécialement envie Qu'il aille le voir Le mec en train de piave Voilà C'est une situation Que des fois faut voir Snoop Oui mais juste le temps de passer Le Toxo Là Chlagos Qu'on a passé Chlagos Je te libère Allez De quoi le C'est pas de loup Je te libère pas le Par respect pour lui J'étais Chlagos C'est pas cool Les soucis Les trucs Le coup Bref Donc par respect pour lui Je me moque pas de ces gens là Les spiafs Son jus Des histoires d'enkei Bien frais Des histoires de barils J'irai mon gamardu Des histoires de barils Bien frais FESTIF Il s'est taillé PAM Jokelle Fonce à lui Voilà je le kiffe Allez stop Là Tarou 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 Voilà Très bien Allez va Sur ce Nous je crois On va continuer la balade J'ai rien d'autre à dire De toute façon Sur ce tout permis On va faire une heure là dessus Prenez vos responsabilités Vous adoptez un chien Faites les papiers Quand vous reconnaissez un enfant à la mairie Après voilà C'est normal C'est le minimum C'est une question de principe C'est pas une question de soumission à la loi Non Non parce que ça vous savez très bien que 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 je la contredit Pas que sur ça Que Je suis pas d'accord Que je gueule Que Je suis un révolté Donc c'est pas ça C'est pas une soumission à la loi C'est du bon sens C'est dans l'intérêt aussi de la race Et du regard que peuvent porter les gens aussi sur ces chiens Alors en fait c'est C'est contre-productif de ne pas déclarer De ne pas faire les papiers d'un chien pareil Voilà Quoi qu'on en dise Maintenant t'as ceux qui vont dire Ouais mais moi je crois jamais personne Ca me pose problème Si tu crois jamais personne Ca veut dire ton chien Croise jamais personne Ca veut dire qu'il est maltraité Ca veut dire que tu la laissais dans un Même dans une grande cour Même une immense cour Même une immense cour Pas forcément un appartement Ca je l'ai dit Un chien ça doit Et surtout ces chiens là Qui ont besoin Normalement de se dépenser Qui ont des besoins émotionnels Et physiques immenses C'est à dire A fortiori les staffs Et autres Ca doit sortir Si tu ne les fais pas Sortir En gros tu te caches Tu dis Il voit personne T'en fais un chien Complètement désocialisé Désocialisé Jamais je suis Comment on dit Désocialisé Désocialisé On s'en fout Quand tu vois Ce qui est devenu Parti socialiste Bref On va changer de nom Snoop Qu'est-ce que t'en penses C'est un chien en tout cas Qui n'est pas avec les gens T'en feras un chien Qui a des tics Qui a des tocs Qui va mordre Qui n'est pas bien Un chien détraqué Voilà Pourquoi ? Parce que tu l'as laissé Dans ta petite cour Pensant le préserver Du monde extérieur Et pour t'éviter aussi Des papelards Tu t'es dit Moi je ne fais pas les papiers Mais t'inquiète Il est à la campagne Il est bien Il y a plein de gens Comme ça J'ai rencontré Plein Il n'est pas déclaré Mais je ne suis pas en ville Et alors Et alors Et alors Il doit croiser des gens Il doit Tu n'as pas dit Forcément d'aller dans Les grandes artères De telle ville Et te frotter Les condés Je ne les aime pas beaucoup A part les gens justes Mais il y en a très très peu Du coup voilà J'ai un peu de mal Avec la profession Mais j'ai mes raisons Donc j'évite De Voilà J'évite d'être À leur contact Évidemment Et pour autant Voilà Dis toi Tu as envie de t'isoler Dans un coin paumé Tu fais ton truc Ouais Libre à toi Enfin c'est encore bien de face Et c'est bien d'ailleurs J'aime bien Je valide ce genre de truc Mais pour autant Ton chien Il va devoir croiser D'autres chiens Devoir croiser des êtres humains Devoir se confronter Au monde extérieur Et même si ton terrain C'est ça Tu vois De là De là À de là Référence De là À de là Eh ben c'est pas suffisant Pour son chien Pour un chien C'est pas suffisant Quand on a un chien De lui offrir ça Ouais Ouais Eh ouais Tu mets des palmiers Avec plein de danseuses Qui pourront danser Référence Ça marche pas non plus Et là Un petit géranium Ça va être bien Ça va être très bien même Bien sûr Faut imaginer Mais même en imaginant En référence Décidément Mais c'était l'époque Où Jamel Il était encore marrant Après il est parti en couille Il s'est converti au judaïsme Après on a perdu Jamel Mais jusqu'à Astérix C'était marrant Comme quoi les femmes Ça peut retourner le cerveau d'un homme Il s'appelait son fils Léon Ben merde Moi je croyais que c'était un nettoyeur Dans un film Non pas un nettoyeur de carreaux Un truc à réglage Jean Reno Pourquoi je parle de ça moi Donc le terrain là Tout ça là C'est pas suffisant Parce qu'à un moment donné C'est son territoire Il va faire le tour Il va se faire chier Tout simplement Tu vois Et pour répondre Et toi Vis là dedans C'est grand Là ce truc là Ça va jusque là bas je crois Là Jusque là bas Ok Tout ça là Tout ça c'est chez toi Tourne Ça reste comme une cour de promenade Ça ne reste qu'une vaste cour de promenade Ça reste une prison T'es en jail Mais tu le vis peut-être mieux Que celui qui est dans un fm² Mais ça reste une prison Je crois à moi Que tu vas te faire chier À tourner là Ton chien c'est pareil Il est comme toi en fait Il est chez toi Tu vis dans un studio Tu vis dans une maison Tu vis dans un appart Un peu plus gros Peu importe Un château même Ce que tu veux Mais ça c'est le foyer C'est là où on pionce Mais c'est pas là où on vit On passe tout notre temps non plus Toi tu aimes sortir En tout cas moi j'aime sortir Ton chien aussi Il aime sortir Peut-être même plus que toi Donc c'est Découvrir de nouveaux endroits Des balades régulières et routinières Parce qu'à moi Ici on est déjà venus Oui forcément Forcément Parce que je peux pas non plus Toujours trouver des nouveaux endroits Mais je m'efforce d'eux quand même Pour moi Et pour lui Que c'est beau Hein Snoop ? Et donc si vous comprenez ça Les besoins Physiques et émotionnels du chien Vous allez devoir Vous confronter au monde Et donc à un moment donné Vous allez Forcément avoir des contrôles Surtout avec les chiens Et les histoires qu'on entend Vous allez être contrôlés Donc on revient au sujet du permis Qui dit contrôle Du moment donné Une fois peut-être Ils vont te laisser passer Bon faut faire les papilles T'as des gens ils sont vraiment cool T'as des gendarmes Franchement ils sont cool J'ai arrivé Il dit bon ok Le chien n'a pas du tout en règle Faites le nécessaire Parce qu'à un moment donné Vous tomberai sur des collègues Plus procéduriers Genre la police nationale Pour pas les nommer Et ouais Mais en même temps Après il faut leur boulot aussi C'est pas de leur boulot De tuer des chiens Ça non Mais de contrôler les papiers Et de dire c'est pas en règle Je suis désolé Et à un moment donné Ouais c'est leur taf Ça c'est leur job Ils sont payés pour ça Pas pour assassiner Mais pour 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 contrôler Et donc voilà Une fois vous allez avoir de la chance Pombé sur un gendarme Qui vous dit Ok c'est cool Mais pas deux fois Pas trois fois Donc après vous allez pleurer Est-ce que vous avez des amendes Ou parce qu'on prend votre chien Ou parce que si Ou parce que ça J'ai eu le cas d'un voisin Pris son rote Parce qu'il avait pas son permis En fait Et ils ont fait du zèle Il était chez lui Le rote Aucune histoire Il le sortait même peu D'ailleurs Juste le pipi caca en bas Pas d'histoire Rien Mais il y a un voisin Qui n'aime pas les rotes Et je crois qu'un soir Il avait aboyé Bon Que ce n'est pas Ou très peu Alhamdoulilah Mais il avait aboyé Genre aboyé quoi Tu vois Et un rote C'est chiant Quand ça s'y met La voix roque et tout Et ça a dérangé des voisins Bah ils ont appelé La police municipale Pour qu'ils viennent faire un contrôle Et le monsieur n'avait pas encore Son permis en règle Et ci et ça Puis ils lui ont pris son chien Ensuite dans les deux jours Il a fait les démarches Il a entamé des démarches En tout cas Lui on dit Ouais quand ce sera fini On te le rendra Et ils lui ont rendu Au bout de quelques jours Ça fait chier Imagine on prend ton brosse quoi Les amoureux de leur chien Ils comprendront C'est comme un enfant Bah voilà Donc déclaré Faites les fucking papiers quoi Et puis même moi Je vous dis sincèrement Sincèrement Moi c'est une fierté Pas de Une fois de m'être soumis à la loi Mais c'est une fierté D'avoir tous ces papiers en règle Quand je les regarde en fait Je me dis ouais Bah déjà je suis un maître responsable Je me mousse un peu Mais c'est vrai Je me dis ah J'ai fait les choses quand même Pour toi Et puis D'avoir son petit dossier Comme ça Avec tous les trucs Ça montre en fait Que je me suis investi pour lui Tout est numéroté Tout est bien classé Il y a les noms Les trucs Les dossiers Les surfages J'aime bien Je dis pas non plus Que j'ai fait des posters Avec son dossier Et que je l'ai affiché Sur les bureaux de ma piôle Ou au dessus de son panier C'est pas ce que je dis Mais je suis content D'avoir tous les papiers en main Et de me dire voilà Tu sais il y a une trace Il y a un truc Il y a une vraie Ça fait partie pour moi aussi De la relation Puisqu'on nous l'a imposé En plus Donc voilà Ils ont un staff C'est un chien héros Ils l'ont trouvé là Demain on le reprend C'est pareil Ils ont rien Moi j'ai plein de choses Qui justifient que Snoop Est rattaché à moi Je sais pas si vous voyez le symbole C'est comme pour un gosse en fait T'en es Ils déclarent pas leur enfant Bande de fils de pute Mais bon ça c'est une autre histoire Comment tu fais Pour voir ça Où est ton coeur mec Moi c'est un privilège Que mon gosse il porte mon nom Vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est un privilège Que mon gosse porte mon nom Qui a un rattachement Même quand je suis jusqu'à La carte de ses cul là La carte déjà dire La carte verte Ouais elle est verte aussi Mais bref Carte vitale Cette foutue carte Quand je regarde Et qu'il y a mes enfants Qui sont greffés avec moi dessus C'est une fierté dans le sens Je vois là Je vois C'est marqué noir sur blanc Snoop viens là T'es capable de faire des folies des fois C'est noté que Les enfants sont rattachés Qu'ils ont un père et tout Et pour moi c'est symbolique Pas de valeur en vrai Mais c'est important pour moi En tout cas Quand je la regarde J'ai un sourire Je vais casser la carte Bah quand je regarde Les papiers de Snoop Bah il a un père Entre guillemets Il a un compagnon Comment on dit un humain Il a quelqu'un pour s'occuper de lui Et c'est noté On peut pas me le piquer mon chien Pas comme ça en tout cas Vous voyez Que vous Qui avez acheté Parce que pareil Oui Il y a une facture Quand tu achètes un staff à un éleveur Bah oui Bah j'ai eu un truc Voilà C'était noté que j'ai acheté le staff J'ai encore le papier dans les dossiers De Snoop Donc à un moment donné Ça aussi c'est une preuve Putain Vous l'avez acheté sous le manteau Comme ça Vous savez même pas d'où il vient Ce qu'il a vécu Quand il est un peu plus âgé En tout cas Quand il est bébé Vous le récupérez comme ça Vous connaissez rien sur la ligne Moi j'ai tout J'ai son arbre J'ai l'anéologique J'ai son love J'ai son truc Arrière 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 Grand-parent Ça aussi c'est une fierté C'est pas un bâtard quoi Non mais si Il n'y a pas de problème avec les bâtards Pas de soucis C'est un chien On peut lui donner de l'amour J'ai pas dit que c'est C'est pas une bête autanasier Le monde là Mais J'ai tout ça J'ai toute cette traçabilité toujours Tu peux pas me prendre mon chien comme ça Et dire que c'est à toi Toi tu l'as acheté au black Comme ça Un type tu sais même pas Si Je te le prends ton chien Tu fais quoi Tu vas dire quoi Tu vas te plaindre à qui T'es foutu T'es cuit mec Parce que ton chien Ça doit être ton chien Dans le truc moral de la chose Si tu veux Oui évidemment Dans le sens où Laisse ça bébé Snoop Là Là Allez Allez Attention il y a des bouts de vert Tu vas te baiser les pattes D'une manière morale Évidemment que c'est ton chien Je vais pas dire le contraire Mais légalement Tu peux rien couver Rien qui est rattaché à toi Donc ça C'est une raison supplémentaire Pour moi Symbolique peut-être Mais de faire aussi Ces foutus papiers Ça tu présentes les choses Tu regardes Et Ouais c'est mon chien J'ai un tas de papiers Qui le prouvent Après libre à vous Les conseils ne sont pas des ordres Et je voulais pas faire aussi long Mais pris dans la balade J'étais baba Viens bébé Snoop Allez on y va bébé Au pied là Ouais Faut laisser soin de vous Et de vos chiens En tout cas Et en guise de récap On achète un chien On demande un certificat de vente Voilà On demande la carte de l'ICAD Qui sera à refaire à notre nom Parce que là forcément C'est au nom de l'éleveur Au début Donc le certificat de vente La carte ICAD Qui est au nom de l'éleveur Faudra l'envoyer à l'ICAD Dans le 9-4 Je crois qu'il y a le siège T'envoie un courrier Pour que ce soit fait à ton nom Tu reçois ça Ok ça c'est fait Ensuite tu pars directement Au mairie Tu n'attends pas Dès que t'as le chien Dans les premiers jours Dès qu'il est bébé Je suis au Et tu fais la déclaration au mairie Et tu demandes un permis Probatoire Demander un certificat d'assurance Une attestation de l'assurance Plutôt Excusez-moi Que tu dois faire Évidemment au préalable Tu dois t'engager A faire un test d'aptitude Enfin plus que ça Même tu dois avoir Le test d'aptitude Formation de 7h On peut te faire payer Ça aussi On va parler des coûts On oublie de vous dire On peut te faire payer Le mec il est coup Il fait payer 50 balles Le mec il est Un peu moins cool Il fait payer 100 150 200 Il y a peu de gens Qui les font Ces tests là aujourd'hui Donc voilà Il faut être formateur agréé Et tout Des fois t'as des gens Ils ont pas grand monde Autour d'eux Donc c'est un petit peu Au premier qui va Qui va se proposer Ça dépend les tarots C'est vraiment libre C'est comme les vétérinaires Une consultation simple Chez un c'est temps Chez l'autre c'est temps En tout quoi Tu dois faire cette formation Ce test d'aptitude Pour toi En tant que maître Comme quoi tu es apte A détenir un chien De telle catégorie Voilà Compte grosso modo 150 balles Minimum Ce test là Et le vaccin aussi A faire aux vétérinaires Le vaccin contre la rage Donc si tu as ça Tu as son passeport On te donne obligatoirement Un passeport Un petit passeport bleu Européen Pour pouvoir circuler partout Mais là Quand tu fais ce vaccin là Donc le vaccin L'assurance L'ICAD Et je crois que j'ai rien oublié Et le test d'aptitude Et là tu demandes Un permis probatoire en mairie Qui est valable Jusqu'au un an révolu du chien A savoir Snoop C'était jusqu'au 17 juillet Voilà pour cette première démarche Et ensuite Entrer aux 8 mois Jusqu'aux 12 mois T'as 4 mois pour le faire T'as un test comportemental à faire Pour ce chien catégorisé Par un vétérinaire comportementaliste Qui sera pas ton vétérinaire Même s'il est comportementaliste Admettons que ton véto A cette spécificité Cette capacité D'être comportementaliste Il va pas te le faire Parce que c'est un chien Qui voit tout le temps Et donc le chien Se serait habitué à ce véto là Donc ce serait pour eux Pas objectif Et ils ont raison d'ailleurs Moi Snoop avait que 8 mois et demi Quand je lui ai fait Il venait voilà Ça a été début avril Et ça s'est très bien passé On l'a vu Voilà il a eu son 1 Super Et voilà Mais tu peux le faire à 8 Tu peux le faire à 9 Tu peux le faire à 10 Tu peux le faire à 11 mois Tu peux le faire à Snoop Viens là Viens là lui Tu peux le faire jusqu'à 12 mois En tout cas Jusqu'au un an révolu du chien C'est possible de le faire Passer cela Ton permis probatoire N'est plus valide Vi Allez viens Tu m'as fait plus grand saut que ça Allez Allez Bah ouais Je disais donc Passer cela Le permis probatoire Sera nul Et tu reviens à 0 Comme si t'as rien fait Voilà Ça serait dommage Et ce test comportemental Alors c'est pareil Il peut coûter 50 balles On l'a vu 50 balles Il pose le chien Sur une table de véto Il lui regarde la queue Les pattes La gueule Snoop Ça c'est des chiens Qui sont enfermés H24 Dans cette cour là Pète des câbles Des compasses Laisse tomber Mais vraiment Ils pètent des câbles Snoop Laisse les Laisse les Va pas les provoquer Genre moi je suis dehors Remue pas du cul devant eux Moi je sors Toi t'as une vie de merde Nananère Je peux pas sauver Tous les chiens du monde J'ai déjà du mal à sauver ma propre personne Et le mien Tiens on est par là c'est cool Et qu'est ce que je disais Je suis éclaté Parce que c'est le ramadan Donc là je suis un peu HS Je suis un peu dans les vapes Mais tranquille Et ouais ouais Donc un mec il dit 50 balles Il te regarde le chien Mais en fait il a fait aucun test comportemental sur le chien Mais tant que t'as le papier tu vas me dire T'es content Moi je préfère quand même qu'un test comportemental soit fait Mine de rien Par un professionnel Parce que c'est bien T'es avec ton chien et tout Mais moi elle a confirmé ce que je savais déjà de Snoop Tu vois Maintenant tu peux aussi te broder de jolies illusions sur ton chien Penser que tout est cool Tu gères en fait Non il est dangereux ton chien Parce que tu l'as rendu toqué Parce qu'il a des trous Mais tellement t'es omnibulé Tu fais non mon chien c'est le meilleur C'est comme Des papas maman On a beaucoup ça dans la communauté Alors gamin il fait de la merde Il a braqué Il a même tué Non mais mon fils c'est le plus gentil Il a rien fait Vous vous trompez Non ton fils c'est un salopard de dealer C'est un salopard de tueur Ton fils c'est un enculé madame Je vais vous le dire Mais elle n'y croit pas Elle n'y croit pas à ça Non mon fils c'est le meilleur Non non Ton chien il est dangereux Parce que toi en tant que maître connard Tu n'as pas su t'y prendre Donc je pense que c'est bien quand même Finalement ce test comportemental Pour évaluer l'état du chien Mais tant d'un ils vont pas se faire chier A évaluer l'état du chien Il y en a ils se font pas chier A évaluer l'état du chien Contrôle juste comme ça Il te donne ton papier Donc ça ça va être 50 balles 60 balles Après t'as des tests qui sont à Ah ouais ma fripouille T'as des tests qui sont à 80 90 100 Moi je vous le dis 100 longues de bois J'ai payé 180 balles Ouais moyenne haute Ça peut aller à 200 250 300 même Tout dépend Ils se font pas chier 180 C'est quand même une petite courgette dans le fion Mais Voilà Ça fait mal Mais elle a fait correctement son travail Super Super veto comportementaliste C'était vraiment Un très bel échange Au delà du test qu'elle a passé Qu'elle a noté sur 1 et tout Personne très consciencieuse Intelligente et tout Basé sur le même titre d'éducation Comme moi Positif Sans faire des caisses non plus Pas ultra positif Positif simplement Et voilà Deux heures réellement passées avec elle Test en extérieur En intérieur Beaucoup de discussions Elle analysait les comportements de Snoop Elle me disait de faire ci De faire ça avec lui Et elle a aussi Mis Mis en corrélation Mes dire Et ce qu'elle voyait Et elle voyait que c'était cohérent Donc là Elle a délivré le test Le test comportemental Qui est sur 1 à 4 Lui il a eu 1 C'est à dire Ne présente aucun danger Pour la société À part ce qui est inhérent A l'espèce canine Il y a toujours Un danger Il peut Y avoir un problème Mais Comme vous pouvez le voir C'est pas C'est pas évident Et c'est pas tout le temps C'est pas tous les jours C'est pas sans raison Après t'as le niveau 2 Bien évidemment Niveau 3 Et niveau 4 Donc je vais vous les détailler un peu Et après je vais me rentrer Parce que j'ai plus de souffle Parler 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 En état de jeûne En marchant J'ai soif Vraiment Mais réellement Je suis pas bien là Terminons tout de même Niveau 2 Danger minime Mais danger quand même Test à repasser Tous les 3 ans On peut obtenir Avec un niveau 2 Un permis définitif Quand même De toute façon Il faudra repasser Un test tous les 3 ans Et voilà Et c'est notifié Sur le permis DEF De toute façon Niveau 3 C'est rare Ça arrive Mais c'est rare Qu'il te donne le permis DEF En général Il te redemande vraiment De rééduquer ton chien Il t'impose Une rééducation directe Pour repasser un test Dans la foulée Et sinon c'est un test Qui sera repassé Tous les 1 an Pour le coup Et ensuite niveau 4 On peut carrément demander L'euthanasie C'est un chien Qui est carrément Dangereux et agressif Donc soit là Il doit être rééduqué De toute urgence Il va en centre canin Il consulte un éducateur Il attend un miracle Je sais pas Mais en tout cas Il fait quelque chose Ce chien là Il doit être écarté De la société Même parfois Il peut être emmené C'est possible C'est déjà arrivé C'est à dire qu'à la fin Du rendez-vous Tu reprends pas ton chien C'est pas génial Il a eu la note de 1 Je suis très 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 content Et très fier de lui On a bossé pour Puis voilà Une fois que tu as Tout dépend du veto Tout dépend du test Qui sera passé T'as ton papier Tu l'amènes en mairie Comme je vous dis là Aujourd'hui Et puis on te finalise la chose Il y a beaucoup de vérifications Elle a repris le dossier Dans tous les débuts Le vaccin était bien fait J'ai bien votre carte d'identité Il y avait un dossier comme ça Sur lui à la mairie C'est extraordinaire C'est un chien Reste tranquille Mais beaucoup 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 de contrôle Une fois que tout est fait Enfin Je crois que je vous ai tout dit Les différentes étapes Ce qui est obligatoire de faire Dans l'ordre Les tarots Les cils Et ça On va savoir qu'une assurance Pour chien aussi C'est inclus A votre assureur Responsabilité civile C'est-à-dire voiture Donc logiquement Il n'y a rien à payer Ça c'est un peu Mon côté de la chose Je me suis dit J'ai encore devoir payer Si ça Bon Le chien c'est gratuit Enfin Si tu as une assurance Chez eux Le vaccin rage Avec l'obtention du passeport C'est payant C'est 80 balles Je crois encore une fois Tout dépend des vétos Et ouais Ça coûte C'est pas donné tout ça Mais C'est le prix pour avoir Un enfant à 4 pattes Avec une mâchoire Surpuissante Et un instinctueur Tu les laisses bébé Ça tu laisses Tu les laisses On va pas aller fatiguer On va rentrer Tu laisses Oui je sais J'aurais eu moi aussi Envie d'aller là-bas Je comprends Moi je suis KO frère Et ouais Je suis rincé Il fait super lourd en plus Je sais pas chez vous Mais Il fait humide Merde C'est de chaleur Laisse tomber La migraine assurée Il voulait y aller Il voulait y aller Même moi j'aurais bien aimé Mais Il a senti les chiens en plus Mais non C'est que non C'est que je suis fatigué Donc on va se rendre très gentiment Et puis Merci si vous avez suivi la vidéo Si vous avez apprécié Si vous avez appris des trucs Je ne suis ni éducateur canin Ni pro Ni quoi que ce soit Je suis juste L'éducateur de mon chien Qui essaye de faire ce qu'il peut Pour que ça se passe bien Sur ce Snoop Tu viens là Allez Tu viens mais T'es faille à toi aussi Ouais Ça c'est au pied ça Au pied là Snoop Au pied là Tu es figé Il se dit Petit conseil Qui mange pas de temps Pour finir Si vous avancez vers lui Il va peut-être être temps De se dire Je vais te désobéir Et je vais y aller Il va peut-être prendre ça Comme un Vas-y il me dit d'y aller Vous voyez Alors que si je fais demi-tour Je lui montre Ma désapprobation Par le comportement Sans même parler Et il va me suivre Je ne suis pas un pro Mais je pourrais quand même Être éducateur canin Mine de rien Quand tu vois les merdes Qu'il y a sur le marché Je pourrais me faire de l'oseille Mais trop de francs parlé Trop de mer Ça va pas passer avec certains J'ai enculé des grands-mères Ça va être chaud Du coup comme je disais Je vais rester l'éducateur De mon chien Et c'est déjà pas mal Je vais faire ce que je peux Faire à petite échelle moi Mes skins Mes skins Mes skins Du coup au pluriel Je suis plus prêt Mes deux couilles à couper Qu'ils sortent jamais Bah non Ils ont un terrain Bon bah du coup Il m'y aura emmené Merci papi Oh merde Tu l'as eu ton truc Je vais reprendre mon souffle Mais il va clamer sur le côté Et voilà Ça c'est joli Y'a pas de soucis Bon faut vraiment Un grillage plus haut Pour Snoop Parce que c'est très joli Pour jouer à la balle Pour Ce rabarbac Ce que tu veux Il y a un petit palmi Franchement c'est magnifique Ce terrain C'est cool pour jouer Avec un chien ici Ta maison à l'eau fond Mais ça c'est pas C'est pas suffisant pour un chien Jamais de la vie Et bébène Je répète Il a besoin Il a de la vie De la vie de l'extérieur Dans son ensemble Du monde entier De la terre tout entière Il a besoin de découvrir ça avec toi Y'a aucune cour Qui est assez grande pour un chien Et malheureusement T'as des maîtres Qui les laissent là Et qui se disent Bon bah voilà Moi Il dort Il est super heureux Mon chien Il est super maltraité Mais bon Voilà en tout cas Je pense que réellement Là j'ai fait le tour de la question Et puis Et puis bah prenez soin de vous Je répète et de vos chiens Faites les choses dans les règles Donnez leur de l'amour L'éducation du temps Il n'y a pas de secret Il faut s'investir Et je vous recommande toujours Bah pour moi Une référence qui est Normalement sur internet En termes d'éducation canine Esprit dog Avec L'éducateur canin Comportementaliste Tony Tony Sylvestre Qui pour moi Est un boss en la matière Et j'aime beaucoup Sa manière de faire Donc je vous dirige vers lui Lui il propose des formations Lui il est pro Pas moi Donc Dirigez-vous vers Esprit dog Pour éduquer votre chien Si vous en avez besoin Tu laisses ça Il est terniflé Un bout de pain dans les machins Ça tu laisses Non Snoop pas touché Tu donnes ça Non Non Alors là va le récupérer Non Je sais pas qui a qui a quoi Je ne veux pas que tu manges ça Ah non Non je ne veux pas Dans la même T'as des bâtards Ils mettent des produits Non mais sérieusement T'as des tarés T'as des tarés par exemple Quand on a marre d'entendre les chiens Passer devant chez eux Non il y a des malades Voilà je vous dis Il y a des malades Si Xavier Dupont de Ligonnès Il a fait ce qu'il a fait Il y a des malades T'inquiète pas Il y a toutes sortes de malades Macron il est réélu Donc il y a des malades Il y a des malades C'est qui c'est qu'il y a des malades Tu vois sur terre Il est obligé Ils peuvent empoisonner des aliments J'ai déjà vu ça Le chien il clame C'est terminé Tu sais de quoi Je sais pas Il a été empoisonné Mais de qui De quoi T'en sais rien toi Ça me paraît tordu Ce que je dis Mais moi je me méfie De tout et de tout le monde Donc mange pas ça C'est pas moi qui t'ai donné Point barre Dimit il mange une souris Bon Il se dit ouais Mais là tu sais que non Parce que si elle met Quelques gouttes de ci De ça Pour faire Ah on sait pas On sait pas Et ouais Pas bouger Tu restes Hop Du coup Fin de mi-tour Et comme je vais peut-être Être à venir croiser Du Demont Je le remets vite fait en laisse À contre-coeur Et Respire Cacim Non Ça fait combien de temps Que je ne pleure Je ne sais même pas J'enregistre des vidéos Et des vidéos Depuis tout à l'heure J'ai pas le décompte final Mais on doit Dépasser la demi-heure Sûr Si c'est pas trois quarts d'heure Donc En marchant C'est pas C'est pas génial Mais c'est un bon exercice Pour le Pour le souffle Cela dit Voilà Bon allez Je suis en ma grande bouche Et à la prochaine vidéo On me la réclame C'est celle sur Les règles en islam Par rapport au chien Ablution Impure Impure Machi Machin Tout ça Je serai là Que j'en parlerai bientôt Allez On va voir Alem Salam Alekoum Alaykum 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 Au revoir Du coup Je me permets de faire Un petit plan final Sur moi Beau gosse Pour terminer 48 minutes Ah bah vache C'est comme ça 48 minutes À prêcher Bombay Non stop C'est pas tout le monde Moi je vous le dis Moi j'ai de l'expérience J'ai de la bouteille Dans ce domaine Le mec qui se remet à parler Du coup Non mais J'ai enquillé des fois Des 3-4 heures En parlant moi Donc le speech Je sais Je connais Le prêche je connais Quoi que je prêche Je sais parler Mais T'as la tête qui tourne Quand même Les gens quand ils font des vidéos Même s'il y a dure une heure De ce que vous voulez Il y a des coupures Il y a des pauses Rien du tout Vous avez vu la balade De plus de 3 quarts d'heure En état de jeune Oh ma de vie Sinon qu'elle vit Ramadan Sinon qu'elle vit D'une vie Sinon qu'elle vit Donc tout ça En état de jeune Fatigué En parlant Sous une genre De chaleur tropicale Là il fait 25 degrés Mais humide Essaye Je te regarde Pas les meilleures conditions Pour prendre la parole Du coup Logique Voilà je voulais La cliquer à la fin Je me disais J'ai parlé qu'en même temps Eh presque une heure quand même Il est bonheur le garçon Voilà J'ai plus rien à dire Je pars encore C'est tout Juste le calme Quel kiff Et quel kiff D'avoir un chien Bien dans ses pattes Bien éduqué Détendu Après ça Sa balade en liberté Il supporte du coup Super bien la laisse Là il me Il me tire absolument pas Et c'est Franchement On en est en mode cool Raoul C'est génial Je vous laisse là dessus Franchement Top Un bébé A bientôt Salam Ciao Au revoir Boujou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada